Bon ce soir, enfin ce soir ouais il est 19h15 on peut dire, on peut dire ce soir, putain le temps chez moi c'est un truc de ouf Tempête Land, ce soir on va jouer à, putain c'est plus le titre, To The Sun, il y a To The Sun dedans Quelque chose, nanana To The Sun, voilà on va jouer à nanana To The Sun Ambiance horreur, un jeu avec une histoire qui raconte quelque chose, il y a de l'AVF, donc il y a les voix françaises Donc c'est très 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 bien, le jeu a l'air vraiment magnifique, l'histoire a l'air vraiment prenante, l'ambiance a l'air folle Voilà, toutes les conditions sont réunies pour un bon live si tu veux, tout est réuni pour un bon live Ah oui voilà, Close To The Sun c'est ça, merci Cindy Donc voilà, écoutez c'est parti, il y aura une rediffusion Youtube si le jeu est cool Et puis voilà, que dire de plus, let's go Je connais pas l'histoire, on va apprendre ça par nous même Ma chère soeur, je suis partie soudainement et sans t'avertir, pour cette raison et pour d'autres avenirs, je suis désolée En allant sur l'Helios, je ne savais pas ce qui allait se passer, je savais juste que mes recherches pourraient changer le monde Et on l'a fait, pas vraiment comme je me l'imaginais, pas encore en tout cas Je veux maintenant tout t'expliquer, pour que tu vois qu'il n'y a rien à craindre Tu as toujours essayé de me protéger, ma grande soeur, mais c'était écrit C'est à moi de te protéger maintenant, si les choses veulent bien se dérouler comme elles le doivent Les aléas de la vie nous ont tenus éloignés, mais ça va changer Nous avons besoin de toi sur l'Helios, avec moi Je te fais parvenir un récepteur, avec ça, nous pourrons communiquer grâce à ces signaux Tu ne dois pas comprendre grand chose de tout ça pour l'instant Mais je sais que tu tiendras ta promesse Je t'aime Ta soeur, Ada Ça manque un peu de détails tout ça, Ada Tu pars sans rien me dire et maintenant tu me veux sur l'Helios Qu'est-ce que tu ne me dis pas ? Donc, nous savons déjà, essayons au jour, putain ça a l'air super beau Donc on a une soeur qui s'appelle Ada Ok, et donc elle veut que nous allions dans l'Helios Alors l'Helios je ne sais pas ce que c'est Mais elle veut qu'on y aille Voilà, c'est la mission du jour Hélios, l'Helios, un triomphe d'agé... Ah c'est un bateau ! Un triomphe d'agénerie pour les progrès de la science Rejoignez l'équipage de Helios Déposez votre candidature auprès de votre bureau Ok Donc l'Helios est un navire Regardez C'est un beau navire Il est un beau navire Salut Romy ! Ça a l'air magnifique hein Bon, déjà c'est très bizarre qu'on reçoit une lettre de notre soeur comme ça Pour rejoindre un gros paquebot Bah allons-y Mais on est déjà dans un bateau non ? On est déjà en pleine mer, c'est pas grave Coucou Cher invité de Wardenclyffe Je vous vois la manette On vient de vous être en approche de l'Helios En délaison de sécurité Nous nous demandons de vous rendre dans la cabine d'observation Ah il est là ! Sur le dessus de la navette L'amarrage commencera quand tous les passagers sont... Je vais augmenter un peu le son de jeu Hop J'espère que l'amarrage fonctionne mieux que ses annonces automatisées D'accord D'accord donc l'Helios est là donc on doit le rejoindre c'est ça ? Ok Let's go baby Alors comment on fait pour... Ok Wow C'est beau Il fait le même temps chez moi Ah c'est marrant Le grand théâtre de l'Helios Les plus grands divertissements pour stimuler les plus grandes esprits Ça a l'air d'être un gros navire En tout cas c'est joli Oh la il y a trop de boutons ici Haha Il y a trop de boutons RIP Eh ça a l'air pas mal Black screen Ah c'est bon Direction l'Helios Ha 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 Il fait un peu peur le bateau, ça fait un peu flipper quand même, avec la petite musique. Ça va, le son n'est pas trop fort comparé à ma voix, les causes d'hypnologues. Par contre, je vais juste, je ne peux pas faire pause. Ah, c'est super bien fait. C'est vraiment bien fait. J'ai hâte d'en voir plus. Oh my god, premier streamer du jeu. L'écran titre. Les graphistes sont pour le moment sublimes. Je suis assez d'accord. Le département de la sécurité surveille tout le personnel à bord de l'Elios pour protéger celui-ci des sabotages. Selon certaines présomptions, Edison serait responsable de plusieurs tentatives d'infiltration. Mais il n'y a pas et trop tard. Tu trouves que le son de ta voix est trop faible par rapport au son du jeu ? Ok, bro. On va baisser un peu le son du jeu. Il n'y a pas de problème. Chapitre 1, les frontières d'Hermès. Let's go. Bon là, le son, ça devrait aller. Monté à bord de l'Elios et entré en communication avec Ada, notre petite sœur. Putain, c'est vachement beau. C'est vraiment beau. Je ne sais pas comment ça rend en live mais... Putain. Je pensais que le grand Elios serait plus animé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je suppose qu'Ada n'a dit à personne que je venais. C'est ce que j'allais dire. Il y a une couille parce qu'on arrive dans l'Elios. Tu vois, le truc est immense. C'est super bien gardé et tout. Et il n'y a personne. Genre... Il n'y a personne pour nous accueillir. Tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de zon. Très bizarre. Ouais, ça fait énormément penser à BioShock. Ouais, exactement. Oh, il y a un bruit bizarre. Un bruit de baleine. L'Elios. Une mission scientifique qui navigue dans le luxe pendant que le reste du monde doit se débrouiller tout seul. Vous êtes maintenant en train de naviguer dans le plus grand bateau jamais construit. Le grand scientifique Von Helmholtz a disparu. La rumeur le voudrait à bord de l'Elios. Il a laissé sa femme... Il a laissé femme et enfants sans un mot. La Hongrie aurait mis la main sur des prototypes de la machine à tremblement de terre. D'accord. J'aime bien parce que quand on marche, en fait, il y a des espèces de... Tu sais, tu sens que le personnage marche, en fait. C'est trop stylé. Est-ce qu'on peut courir ? Non, on ne peut pas courir. On va essayer de rentrer là-dedans. Je vais devoir m'inviter toute seule. C'est bizarre qu'il n'y ait personne. Alors. Avis de recherche, profil, le rat du vaisseau. Espion actif à isoler et à éliminer. Tu vois un peu ? D'accord. Ah oui, faut que j'appuie sur le bouton putain. Si j'appuie pas sur le bouton, ça va pas le faire. Hop. Ah, on court avec... D'accord. Je trouvais comment courir. Putain, ça fait penser à Bioshock un peu quand même. Il y a des vibes. C'est bizarre qu'on est seul. Wardenclyffe. Une société qui distribue de l'électricité à la moitié du monde et qui a soif de conquérir l'autre moitié. Ok, une usine à l'électricité. Bon, on va rentrer. Oh putain, ça a abandonné. Non, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc. Il n'y a personne. Ah ouais, non, mais c'est bon. Regarde, il y a du sang sur les murs. C'est bon. Quarantaine. Une quarantaine ? Oh là là, ça sent le... Dans quoi est-ce que tu t'es fourré, Ada ? Ah putain, ça sent le... Wow. Super. Eh, ça sentirait pas un peu le... Comment on appelle ça ? Attendez. Le... Dead Space. Ça me fait penser à Dead Space là. T'arrives sur un vaisseau comme ça, il n'y a personne. Tu te demandes ce qui se passe. Tu vois quarantaine écrits sur la porte. C'est étrange. Je vais mettre le son en fond. Histoire d'avoir un peu peur quoi. Hop. Let's go. Hello. Ça fait beaucoup de valises. Pour si peu de monde. Quoi ? Il y a quelqu'un qui est tombé sur le toit de l'ascenseur, je crois. Ok. On va rejamber ça. On va rejamber ça. Il y a du sang à terre. Tout va bien. Bon bah suivons le sang. Oh Tesla. Désactiver... Désactiver les deux commandes manuelles pour rentrer dans l'ascenseur. Ok. Let's go. Oh putain. Ah ça je le sens pas putain. Le jeu dure 5 heures Kaiju. Par contre tu vois ce genre de couloir avec une lumière qui clignote au fond. Je veux pas être devin. Mais ça sent le screamer. On va... On va... On va vérifier. Préparez-vous. Voilà. C'était sûr. Putain mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Samuel Gamby. T'es un peu violent hein Samuel Gamby. Je sais pas pourquoi je dis Samuel. J'ai vu un S. Ça m'a fait penser à Samuel. Bon la bonne nouvelle c'est qu'on est pas seul. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle mais nous ne sommes pas seuls. Ici Nicolas Tesla qui vous parle. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ce navire est sous quarantaine straight. Personne n'est autorisé à embarquer sur l'hélios ou en débarquer. Et pourtant... Vous voici. Encore un espion envoyé par Edison je suppose. Peu importe. Les déplacements dans le navire ont été restreints. Amis ou ennemis. Attention vous mettez les pieds. Et bien. Quel accueil chaleureux. Qu'est-ce que tu as bien pu faire à ma soeur ? Attends c'est Tesla qui vient de nous parler là ? Ah y'a un truc vert là-bas. Ok on a réussi. C'est Tesla qui vient de nous parler ? Donc Tesla est le méchant du jeu ? Non. Ce serait énorme. Ouais il est plutôt court mais vu qu'il est bien fait ça me dérange pas. Ah mais c'était pas du sang c'était un pot de peinture. Ah les bâtards ! Ah c'est trop stylé. Putain je pensais vraiment que c'était du sang là. Une traînée de sang. Et en fait t'as arrêté mais attends. Mais non. C'est juste un pot de peinture. C'est juste un pot de peinture. Bon allez on va activer le deuxième truc rouge. On va pouvoir prendre l'ascenseur tranquillement. Ah une lumière vient. Bonjour ! Il y a quelqu'un ? Non mais attends. C'est quoi ce délire là ? C'est quoi ce délire là ? Il y a des gens. Oh putain ! Oh les bâtards ! Ça me fait peur des petits trucs comme ça. Unité d'Edison confirmé ? On dirait que leur rivalité est inchangée. Donc Edison c'est un peu l'ennemi de Tesla c'est ça ? Ok. Ah. Une énigme non ? Pas d'énigme pour Toshi. Oui. Il va gérer les deux en haut non ? Ouais. Ok. Ok l'ascenseur est ouvert. Profil manchot suspect d'être un agent dormant. Trouvez des preuves qui confirment ou non cela. Ok. Il y a beaucoup d'espions dans ce navire. Enfin il y avait. Salut Super Hihi ! Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant les crocs ? C'est pas mal hein ? Oh Super Hihi ! Six mois déjà ! Merci Super Hihi ! Merci beaucoup pour ton resub. Ben écoutons allons-y. Prenons cet ascenseur. Qu'est-ce que c'est ? Une carte clé usagée servant pour l'ascenseur à l'entrée de l'Elios. Est-ce qu'on peut le prendre ? Ah on peut le prendre ! Cool on a une carte. Hop on va utiliser... Ah ! C'est quoi ce bordel ? Eh ! Eh ! Merde ! Non c'est le jeu complet Super Hihi ! Moi j'aime bien je vais d'ailleurs jouer Samars Romy. Fais-toi plaisir. Non franchement il a l'air cool. C'est... D'ailleurs tiens c'est Seroths qui me l'a offert. Tiens je l'ai pas dit. C'est Seroths sur Twitter qui m'a dit Tiens Atoshi j'ai un jeu pour toi. Merci Seroths ! Merci à toi. Je connaissais pas du tout. Bon du coup ouais je fais un peu le live à l'heure de m'enzoer mais vous pouvez m'enzoer devant le live. Eh oui. Chapitre 2 le feu de Prométhée. Let's go ! Ah pour l'instant l'ambiance est sympa. Tu sais pas ce qu'il se passe. Il y a des gens bizarres. Ouah ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! Il y a de l'électricité. Je suis étonné par la qualité graphique du jeu vraiment. Ici la directrice de recherche Archer. Je lance un appel à tous les survivants. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Quoi ? Je répète ici la directrice de recherche Archer qui lance un appel à tous les survivants sur cette fréquence. Est-ce que quelqu'un... Ada ? Rose ? Ada ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Rose ? Ada ? Attends quoi ? Ada ? Tu m'as demandé de venir. J'ai ta lettre avec moi. C'est... C'est pas possible. Je ne t'ai écrit aucune lettre, Rose. Mais oublions ça. Il y a eu un accident. Ou un sabotage. Peu importe. Nous devons quitter ce navire. C'est pour ça qu'il est en quarantaine ? Ada, que se passe-t-il, bon sang ? Rose, écoute-moi attentivement. Nous devons vraiment partir. Ça se compage... Ada ! Ada ! Allez ! J'aurais peut-être un meilleur signal avec ce machin si je continue d'avancer. Alors, la question c'est droite ou gauche ? On va aller à gauche. Ok, donc notre sœur... On a réussi à capter notre sœur. Et donc, c'est pas elle qui a envoyé la lettre. Ça me fait un peu penser à Resident Evil 7, le début, avec Mia, notre copine, qui nous envoie un message. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est pas elle. C'est un piège ! C'est un piège ! Des bonnes têtes de vainqueur. Ça a l'air grand. Oh là là, mais stylé ! Quel genre de cinglé construit un musée de lui-même dans sa propre maison ? Ah, c'est Tesla. Ok, donc on est sur le navire de Tesla. X-Ray machine. Machine à rayon X. La tour Tesla. Le néon. La résistance. La machine à tremblement de terre détruit tout un quartier de la ville, 7 morts et de nombreux blessés suite à l'effondrement des bâtiments. Une expérience tourne mal et produit des dégâts dans le quartier où se trouvent les entrepôts de Wardenclyffe. La société promet des compensations financières et un effort de reconstruction suite. Ok. Ils ont... Un inquiétant navire plein de scientifiques en plein milieu de l'océan. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Ils ont fait quoi d'autre ? Super AI. C'est un jeu Storm Inter Cup. Pas étonnant qu'il soit joli. Ils avaient fait quoi avant ? C'est immense hein. Ce navire est totalement immense. Waouh. Oh. Qu'est-ce qui... Oh. Il y a des gens. Ah, ça, ça me fait penser au film... Ah, ça me fait penser au... Non, au jeu. Vous savez, le jeu de Satan là... Avec les masques. On devait aller dans un manoir, il y avait plein de masques comme ça. Ah, mais c'était trop bizarre. Ça me fait trop penser à ça. Eh oh. Bonsoir. Quelqu'un ? Très bizarre. C'est un bal masqué. Oh. Mais qu'est-ce que c'était que ça ? Ok. Rose ? Tu es là ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends, mais... Qu'est-ce que je fous là ? Si tu n'as pas écrit la lettre, qui l'a fait ? C'est bien ton écriture et tout. Ça va te sembler bizarre, mais... Il se peut que ce soit moi. Pas le moi présent, mais un moi du futur. Je sais que ça parait dingue, mais je te promets que je peux tout expliquer. Retrouvons-nous dans mon appartement, et de là, nous nous échapperons ensemble, ok ? Nous nous échapperons de quoi, exactement ? Ce n'est pas sûr ici, Rose. Ça se propage dans tout le navire. Je te dirai tout quand on se retrouvera dans mon appartement. Tu dois te trouver une carte-clé de Faraday à la réception dans le hall principal. Elles sont conservées dans un coffre sur le mur. La combinaison devrait être notée dans le coin. Grâce à la carte-clé, l'ascenseur t'amènera automatiquement dans le bon district. Tu as tout compris ? Ouais. Ouvrir le coffre, prendre la clé, puis l'ascenseur, te retrouver à l'appartement, c'est compris. Super. Je ne vais pas pouvoir te recontacter de suite par radio, alors va là-bas et fais attention, d'accord ? Ça marche. Mais quand tu arriveras, il me faudra des réponses, ok ? Ok. Ah, et Frangine ? Même si je ne sais pas pourquoi ou comment tu es arrivée là, ça me fait sacrément plaisir. À très vite. À très vite, Frangine. Là, pour le coup, c'est peut-être du vrai son. Récupérer la carte-clé dans le coffre-fort sur le mur. Ah. Il y a un coffre-fort sur le mur. Oh là, mais c'est immense. On est là. Ok. Est-ce qu'on peut passer sous cette table ? Ah. Voilà. Ah merde, il faut un code. Ça doit être le coffre. Ah merde. Maintenant, comment l'ouvrir ? Eh. Cachou, cinq mois. Merci beaucoup, Cachou. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu le son, d'ailleurs. Merci, Cachou. Attends, il faut un code. C'est quoi ces conogues ? Euh, les gars... Là. Oh ! On a le code. Un, quatre, deux. Parfait. Vous avez peur de devoir chercher... Alors. Donc, un. Quatre. Et... Eh ben non. Ah, ça change... Oh putain ! C'est bon. Allez, on prend la clé. Et on se casse. Let's go. Mais j'ai... J'ai dit Cachou, hein. J'ai pas dit Cachou, hein. J'ai dit Cachou, hein. Bon allez, let's go. On descend d'un étage. Très bien. J'espère que ça va marcher. Ah, c'est sympathique. C'est... C'est... C'est assez lent, mais... On est dans l'ambiance. Donc, j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est narratif. Oh ! Niki ! Petit cadeau ! Haha, merci. Elle m'a fait peur. Petit cadeau, accent circonflexe, accent circonflexe. Accent circonflexe. Merci beaucoup, Niki. Putain, tu... Tu mets ça dans un moment de silence, là. Ok, let's go. Bon, y'a toujours du sang à terre. On comprend pas trop ce qui se passe. Euh... Ok. Entrer dans le complexe des appartements. C'est quoi cette odeur ? En fait, j'ai l'impression que dans le jeu, tu sais, plus on descend dans le navire. Parce que, tu sais, t'as des étages. Je pense que plus on descend et piercer. Genre là, tu vois, ça commence à être sale, vraiment. Y'a une sale odeur. Tu vois, ça commence à partir en couille. Euh... Tu l'as payé combien ? Euh... Alors, c'est un jeu sur Epic Games. Y'est pas sur Steam, par contre. Il va vous falloir Epic Games. Euh... Et c'est Seroths qui me l'a offert. Des employés qui s'ennuient ont laissé un portrait de Tesla derrière eux. Oh là, la lumière qui bug. Let's go. Encore... Une autre ? Putain, y'a encore du sang à terre, mais c'est un truc de ouf, hein. Ragnagna l'onde. Alors, encore une espèce de silhouette orangée, là. Je sais pas trop... Ouais ! Ok ! On se tire ! J'ai rien vu. Fermé. Super. Rose, est-ce que tu es dans le district de mon appartement ? Ouais. Mais cette porte... veut pas... s'ouvrir. Du calme, championne. Essaye d'utiliser ton poids conséquent pour la forcer. Oh yeah ! Ah ! Qu'est-ce... Rose ? Oh merde ! Qu'est-ce passe-t-il ? Ils sont en pied, Sada ! Merde ! Sors-moi de là ! Comment je sors ? Rose ! Rose ! Ça va aller ! Rose, écoute-moi, tu fais plus de panique. Mon Dieu ! Concentre-toi sur ma voix, Rose. Ferme les yeux et concentre-toi sur ma voix. Respire avec lui. Mon Dieu ! Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. 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 Et voilà. C'est bien. Ils ont été... massacrés, Ada. Qui ? Ou qu'est-ce qui a fait ça ? Non. Nous ne savons pas pour l'instant. Mais pour le moment, on doit te mettre en sécurité. Va jusqu'au centre du complexe d'appartement. Il y a un générateur qui peut ouvrir les portes. Concentre-toi là-dessus. Je suis en route. Je te recontacte très vite. Fais attention à toi. Je vais essayer. Deuxième. Quoi ? Ça me plaît ça. Time is not river. Le temps n'est pas une rivière. Mais qu'est-ce... Ah, il y a des voyaux et tout. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lui, il a même plus de cerveau. Enfin, il a plus de crâne. Bon, clairement... On est sur une bête féroce là. On est plus sur de l'humain, on est sur un monstre. De type sanguinaire Mon dieu Aller jusqu'au centre du complexe d'appartement Pour allumer les lumières Et du coup ça me fait flipper parce que putain mais Qui a fait ça quoi ? Enfin quoi ? Qu'est-ce qui a fait ça ? Time is not River Alors par contre si c'est un monstre Ça tombe à l'eau parce qu'il n'aurait pas écrit sur les murs Un monstre n'écrit pas Putain Enfin un personnage de jeu avec une réaction normale A la vue du cadavre c'est vrai C'est vrai que d'habitude C'est pas très réaliste Mais là pour le coup C'est plutôt sympathique Bon Donc du coup faut allumer les lumières c'est ça ? Ok Oh là Ah on va peut-être se cacher Et quelqu'un ? Encore du sang mais mon dieu Ah il nous faudra une carte ici pour passer On n'a pas la carte Non Aucune Adaracher ici Oh Est-ce que ce sont Des visions du passé ? Ok donc en fait ça joue avec le temps aussi Il y a une histoire de De voyage dans le temps C'est pas trop Ah c'est ouvert tiens Oh Joli Ça doit être ça Voyons si on peut avoir un peu d'éclairage d'ici Je sais pas ce que je fais Ok il doit y avoir un espèce d'indice Peut-être une lettre Je sais pas Mais euh Attendez Attendez Étape 1 Vérifiez que la lumière ligne active est verte Bah c'est vert Si nécessaire utilisez les boutons commande ligne pour naviguer entre les lignes électriques Ok c'est vert Ah voilà on a un code Saisissez le code d'accès correct Une fois le code accepté indiqué par la lumière verte Vous pouvez passer à l'étape 3 Alors 1 1 2 1 3 Euh attends je comprends pas là 1 1 2 1 3 Comment ils veulent que je tape ça là dessus Ah oui comme ça peut-être Merde Ah attends 1 1 2 1 3 Yes Une fois commande accepté Ok donc là logiquement Bam Et voilà C'est tout le talent ça Découvrez où se situe l'appartement d'Ada Bon on va finir par la retrouver notre soeur J'espère Adda Eh ben il était temps Qu'est-ce qui t'a retenu ? Que Bonjour Qui êtes-vous ? Si vous avez fait du mal à ma soeur je jure devant dieu que je vais vous mettre en pièce Je n'ai blessé personne d'accord ? Je m'appelle Aubrey Et je suis très très content de parler enfin à quelqu'un qui n'est pas en décomposition vous savez Euh Ah laissez tomber désolé Mais vous devez me faire sortir d'ici Je suis coincé dans la salle des machines Côté tribord pont 82 Je suis piégé en fait Vous pouvez venir rapidement ? Écoutez mon gars Je ne peux rien promettre Eh mon gars Je vais sortir ma soeur de ce machin Mais si on peut On viendra aussi vous chercher Qu'en dites-vous ? Ah oui Bien sûr Ne faites pas attention à moi Je vais rester ici et mourir de faim Pas de problème C'est fantastique Vous savez Benny qui est ici dans le coin est mort pendant la fuite d'énergie exotique Mais il a encore assez de matière dans son caleçon Il pourrait vous en prêter la prochaine fois qu'une personne Écoutez mon vieux Comme je disais On fera ce qu'on pourra À qui parles-tu ? Ada ? Oh Dieu soit loué Oui alors un certain Aubrey utilisait notre fréquence Il disait être coincé dans la salle des machines Et il a parlé d'une énergie exotique J'aimerais bien avoir des réponses Rose je préférerais t'expliquer ça en personne Ce n'est pas ce que... Non Ada C'est maintenant le bon moment pour m'expliquer tout ce bordel D'accord D'accord Je serai brève Écoute bien Nous avons découvert des anomalies de résonance quantique Qui valident la théorie de l'électron unique Cela signifie que chaque électron dans l'univers Est le même qui se déplace en avant et en arrière dans le temps Donc nous avons naturellement commencé à imaginer une seconde dimension temporelle Rattachée à l'analogie euclidienne de l'espace de Minkowski Et je sais ce que tu te dis Ada ? Ada ? Et la conjecture de Thomson dans tout ça Ada ? Ada ? Ada ? Ada ? Stop ! C'est à moi que tu parles Oublie le vocabulaire de spécialiste C'est vrai Euh... ok Une grosse expérience a mal fini Elle a créé une déchirure dans un courant temporel Et des choses dangereuses s'en sont échappées Ce sont ces choses qui nous tuent Tous Nous avons essayé de les contenir mais... Pour faire simple, nous devons partir As-tu trouvé mon appartement ? Ouais, mais le quartier Alpha est verrouillé et je peux pas entrer J'imagine que tu n'as pas un double de la carte-clé quelque part Merde Non, attends Si, j'en ai un Enfin, mon amie Elisa en a un Bon sang, j'espère qu'elle va bien Elle est au rez-de-chaussée, quartier Gamma Gamma ? Dans ce cas, l'entrée est recouverte d'une toile de fil électrique alimentée Je peux pas m'en approcher Est-ce que tu peux couper la source d'alimentation ? Le code de commande manuelle devrait être écrit dans le quartier Epsilon des invités Oups D'accord Je vais trouver le code de commande manuelle et désactiver le générateur Fastoche Écoute, je passe dans une section isolée alors je vais encore perdre le contact avec toi Mais je vais essayer de me dépêcher Je me rapproche All right Alors j'ai rien compris Je sais pas où je dois aller Putain, en plus je viens de faire le tour de la pièce Et Il faut qu'on trouve Il y a plein de portes avec des cartes On n'a aucune carte par contre On n'a absolument aucune putain de carte Ah bah voilà Putain mais c'était juste là en fait Alors Ben Bonsoir Emergency C'est bon Code Ah merde il n'y a pas de code là C'était quoi déjà ? C'était 1 2 Non c'était Non non c'est pas ça C'était 1 1 2 1 3 Ah c'est plus ça les bâtards Ah d'accord mais il y a un Attends mais il est pété le truc là Ok Alors Je crois qu'on va s'arrêter là pour la première partie du coup De Close to the sun Un barman Ouais on va s'arrêter là je pense La partie 1 sera sur Youtube Et puis on verra si je fais la suite Je pense que je ferai la suite très bientôt On va continuer ça en live Donc là il nous faut le code Pour continuer Et puis sûrement que dans le prochain live on va enfin rencontrer Notre soeur Ada Et voir ce qui se passe du coup Ouais On va faire ça On va se mettre ici pour la jolie vue Voilà Bon bah écoutez les crocs C'était donc Close to the sun Merci d'être venu Je vous dis à très vite pour la suite Moi je vais continuer je pense que j'aime bien C'est un peu lent C'est un peu lent Il se passe pas masse de trucs Mais en fait c'est tellement bien fait La VF est prenante T'as envie de s'avoir la suite Même si le gameplay Révolutionne pas du tout Le Enfin C'est tu marches quoi Tu marches T'actives des boutons Mais Non l'ambiance est sympa Du coup je vais continuer Voili voilou Je vous fais des bisous les crocs Très bonne soirée à vous Et A très vite Pour de nouvelles Z Avant Ture Tchou 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 Tchou